Rennes 6ème accueille le leader parisien, les Bretons restent sur 4 victoires consécutives au Roizen Park et espèrent faire chuter le PSG pour la deuxième fois de la saison en championnat. Pour débuter la rencontre, Sabri et Lamouchi choisissent d'aligner Firmin Moubele plutôt que Wabi Kazri. Runaï Emery de son côté récupère Neymar de retour de suspension. La MCN mènera l'attaque parisienne. Rabiot absent, c'est Lo Celso qui occupe la pointe basse du milieu de terrain. Les parisiens rapidement en action avec Kian Mbappé qui sème le trouble dans la défense Rennais. Mbappé qui s'infiltre dans la surface de réparation et livre une passe décisive parfaite à Neymar. 4 minutes de jeu, simplement le PSG Mena à 0, 10ème réalisation pour Neymar. C'est la première passe décisive pour l'international français à Neymar qui lui rend l'appareil à la 17ème minute. 7ème but pour Kian Mbappé. Ça va beaucoup trop vite pour les Rennais. 2-0 à la pause pour le PSG qui a rapidement fait parler sa puissance offensive. Des Rennais un peu trop respectueux qui ont laissé les parisiens manœuvrer à leur aise. Et en deuxième période, les Bretons vont réagir la tête d'Amalfitano sur le poteau d'Areola. Et Firmin Moubele a suivi. A la 53ème minute, le match est relancé grâce à la 5ème réalisation du Congolais Firmin Moubele. Qui revient au classement des buteurs du club à hauteur de Wavi Kazri. Les Rennais se prêtent à croire à un retour. Eux qui ont déjà connu une belle semaine en éliminant Marseille en Coupe de la Ligue. Et ces espoirs vont vite être douchés à la 63ème minute avec cette décision de M. Gauthier d'exclure le capitaine Benjamin André pour un second carton jaune. Les Parisiens vont ensuite profiter de leur supériorité numérique et de leur supériorité technique également. Neymar n'est pas attaqué, il va distiller une passe décisive parfaite pour Edinson Cavani. L'appel, le contrôle et le toucher de balle pour la finition. 18ème réalisation pour Edinson Cavani. Ça fait 3 buts à 1 pour les Parisiens à un quart d'heure de la fin. Et dans la minute qui suit, Cavani alerte Mbappé pour le doublé de Neymar. La 11ème réalisation pour le Brésilien qui signe son retour après son match de suspension. À part 2 buts et 2 passes décisives en toute fin de partie. Les Parisiens vont être eux aussi réduits à 10. Deuxième carton jaune pour Kimpembe. Suite à cette faute sur Léa Siliki. Pénalty à suivre. Que va tirer Wabi Kazri. L'attaquant tunisien va envoyer sa tentative dans les tribunes. On va en rester là. Le PSG s'impose en patron. 4 buts à 1 sur la pelouse de Rennes. Les Parisiens comptent 9 points d'avance sur Monaco et attendront sereinement le duel entre Lyon et Marseille en clôture de cette 18ème journée. Sous-titrage Société Radio-Canada